Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi. Nous serons le 27 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en Réunion 1. Cours 3, c'est le prix Syrah, c'est une course C de niveau, pour des chevaux plutôt âgés de 7 à 10 ans, qui n'ont pas gagné 265 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 15 au départ de cette assez jolie course, en perspective pas si simple quand même à déchiffrer. Évidemment, tout faire pour trouver la bonne combinaison en ce vendredi soir. Je vais vous citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit de Follet Buissonnet. Le pensionnaire de Jean-Marie Monclin, la drive du fiston, Jean-Philippe Monclin, il sera déféré des 4 pieds, il n'y a pas grand chose à reprocher ce cheval, si ce n'est qu'il lui manque une victoire, je dirais, pour moi à ce niveau-là. Ça peut être sur vendredi soir, je trouve qu'il a vraiment les conditions requises ici pour gagner. Le cheval lui a eu de très bien courir sur les programmes de Caen, dans la course référence du 14 mai dernier, où il devançait les chevaux qu'il retrouve ici. Je pense à Fleur Baye Magalou, je pense à Esperanzo, Gervo Derfray, Donens de Ladoux, Éternel Dello. Auparavant, c'était pas mal, également, dans un quai été à Châteaubriand, dans le GNT, où il se classait plutôt bon cinquième, battu par Klingayne, par Anna Desmolles, Préja Dupont et Django Dubocage, ce qui est plutôt pas rien. Le lot ici, beaucoup plus à sa portée, en tout cas. Et voilà, je serais quand même déçu ici, c'est nulle pas pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 10, il s'agit d'Emeron de Baïs, pensionnaire de Benjamin Gulls, la drive de Franck Nivar. Elle sera déférée des 4 pieds. Émeron de Baïs, qui vient de se bien courir la dernière fois, ferrée sur ce parcours-là, en vue certainement de cet engagement. Auparavant, le 22 avril, elle avait fait quand même forte impression. Dans un look qui était... Il n'y avait que des juments au départ, mais devant ses frégates mélois, ce qui a répété d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Donc ce qui est vraiment bien. Maintenant, ici, elle doit affronter les poulains, mais elle en pleine forme. Je pense qu'elle a bien travaillé en vue de cette course. Et là encore, elle peut lutter âprement pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 14, il s'agit de 55 Bond, le pensionnaire de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens. Il sera déféré des 4 pieds. Il n'a pas arrêté son objectif. La dernière fois, le 13 mai, c'était sur un parcours plus long, de 1850 mètres, où il devançait les bons faubourgs et Faridjou au menuet. Il a été assez fort ce jour-là. Maintenant, c'est vrai qu'ici, il monte un petit peu de catégorie, mais le cheval est vraiment en pleine possession de ses moyens. L'engagement est favorable au plafond des gains. À Vincennes, il a couru 15 fois, il a fait 10 fois l'arrivée. Il me semble assez sûr ici. Il fait partie des très belles chances de cette course. On peut prendre en base de jeu au moins placée dans cette course. Il y a juste l'opposition qu'il faudra quand même relever. En 4ème position, j'ai mis le 15, il s'agit d'Espéranzo, le pensionnaire de Mathieu Mochier. Il connaît son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Et d'Espéranzo, qui faisait partie en début de carrière, des chevaux qui étaient assez corrects pour sa génération. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais le cheval, cette année, a couru 3 fois, 3 parcours de rentrée. Et la dernière fois, il était plaqué devant des fédéraires. Il s'est très bien comporté à Caen. 6ème, courant vraiment propre. Là, ici, on défère totalement des 4 pieds. L'engagement est hyper favorable à 870 euros du plafond des gains. Ça sent vraiment l'engagement en or. L'engagement, en tout cas, presque même de l'année pour lui. On va certainement attendre un très bon comportement. Là encore, il fait partie des priorités de cette course. En 5ème position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Fédrancheval, pensionnaire d'Emmanuel Varin. La driffe d'Éric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle est en pleine position de ses moyens. Puisqu'elle reste sur 3 victoires consécutives. Dont une sur ce parcours-là, face à des juments. C'était le 8 avril dernier. Fédrancheval qui, ici, doit affronter les mâles. C'est vraiment ma seule réserve. Sinon, il n'y a rien à dire. L'engagement est plus qu'en pleine forme. En tout cas, elle ne cesse de repousser ses limites. La dernière fois, à Bordeaux, elle s'est quand même permise le luxe de vencer un bon frilouse du Carnaz et le bon Crac Monnet. On l'a bien connu, notamment dans les GMT l'année dernière. Donc, attention, ici, Fédrancheval, associé évident à Éric Raffin. Elle aura quand même quelques supporters. En 6e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Flambeville, pensionnaire de Franck Leblanc, en l'adrive de Jean-Michel Bazir. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle a fait un petit périple à Vichy, ces derniers temps, se comportant bien. 5e puis 2e récemment du bon Paral-Céven, qui malheureusement n'a pas répété dans le GMT du Crois et la Roche. Maintenant, Jean-Michel Bazir est appelé en renfort, ici, au lieu d'Anthony Barillé. Ce qui peut être un signe de confiance. Là encore, attention quand même à l'opposition. Elle revient à Vincennes, une piste déjà excellée. Je ne la verrai pas forcément gagnante, mais elle peut s'emparer d'une belle place avec GMB. Elle a aussi forcément de nombreux supporters. En 7e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Diego Ducanter, le pensionnaire d'Antoine Marion, la drive de Mathieu Abrivar. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval est vraiment en pleine possession de ses moyens actuellement. Il reste sur une excellente 2e place. Dans un quête à Rouen-Moucanchi, en étant assez loin, il finissait vraiment plaisamment. D'ailleurs, tout en se faufilant le long de la corde. C'est vraiment très très bien. A noter qu'avec Mathieu Abrivar, ils ont été associés 16 fois ensemble. Ils ont fait 11 fois l'arrivée, ce qui est vraiment une excellente statistique. Maintenant, je trouve qu'à 9 ans, il a peut-être un peu moins de marge. Mais il est quand même en pleine forme. Il ne faut pas non plus l'oublier totalement au moment du choix. J'en ferai plus une base placée qu'une base gagnante ici. Mais tout est possible dans ce genre de course. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 4. Il s'agit d'Eternel Delo, portionnaire de Pierre Coignard à la drive d'Alexandre Abrivar. Elle sera déférée des antérieurs. Elle était favorite la dernière fois dans la course référence de Caen le 14 mai dernier. Malheureusement, elle ne s'est pas mise en évidence. Vraiment en causant une vive déception. Il faudra quand même la reprendre. Il ne faut pas condamner non plus une jument sur une course. Ou en tout cas même un cheval sur une course. Caen, c'est quand même très exigeant. C'est très spécial. Tout le monde ne s'y adapte pas. Même si le jugement avait déjà bien fait sur cette piste. Elle revient à Vincennes. Certes, je trouve un peu moins de marge. Mais elle se donne tout le temps à fond. Pareil, je ne la verrai pas gagnante. Mais pour une place, 4e, 5e. Une cote sympa, ce sera Alexandre Abrivar. Auquel on ne l'arrête plus en ce moment. C'est tout à fait envisageable. Et quant à mon regret, ça sera le 6. Il s'agit de Flouard by Magalou. Pensionnaire d'Adrien Pereira. La driffe de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle a très bien couru. Dans la course référence du 14 mai du côté de Caen. Elle retrouve Johan Le Bourgeois ici. Elle revient à Vincennes. Où elle a déjà fait bonne figure. Notamment en fin d'année dernière. Où elle avait terminé 2e d'inquiété. Sur un parcours qui était plus long. Les 2008 de la grande piste. Du bon Fragonard de l'eau. Qu'on a vu hier se mettre en évidence. Du côté du GNT du Croisier-Laroche. Et en devant, 155 monde. Donc, pourquoi pas l'inclure en bout de sélection. Je n'avais pas la place pour la mettre. Mais c'est tout à fait possible. Au moins pour une belle place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 9. Le 10. Le 14. Le 15. Le 2. Le 8. Le 5. Et le 4. Avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet. Il y aurait eu beaucoup de possibilités. Mais ici, j'aime bien le 15. Esperanzo. Certes, je n'ai mis que 4e. Mais on peut mettre plus haut dans une sélection. L'engagement est vraiment favorable. Et c'est un ancien très bon cheval. Qui est vraiment capable ici. De se mettre en évidence. Donc, attention. Et quant à mon conseil de jeu. Ici, alors je suis assez embêté. Parce que vraiment, je dirais. On peut faire le quintet de ma sélection. En flexi 25%. Maintenant, on peut, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ici, tenter les 4 premiers. En couple et gagnant placé. 9, 10, 14 et 15. A tenter, en tout cas. Mais c'est quand même une course ouverte. Où les rapports seront probablement intéressants. Ici. Soyez quand même prudents. Ici. Et choisissez sur tous les bons. Mais voilà. A tenter. Pour les petites bourses. En couple et gagnant placé. Les 4 premiers. Voire peut-être même les 5 premiers. De la sélection. Sait-on jamais. Voilà. Pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude. Par le pénalty du jour. En attendant celui de ce jeudi soir. Avec joie du soir. Justement. En réunion. Une course 8. À Longchamp. Pour ce vendredi 27 mai. Écoutez. Je reste à la scène. Et je pars dans la première. C'est l'une des belles courses du soir. Le prix Cécilia. C'est une course de niveau groupe 3. Européenne. Pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 2700 mètres à parcourir. Ils n'ont pas gagné 165 000 euros. Et ils seront donc 16 au départ. Et dans cette course. J'ai pris le plus riche. Tout simplement. Le 116. Iron Mélois. Pensionnaire de Pierre Beloch. Qui en est sur l'intrigueur de River. Il sera déféré des 4 pieds. Malheureux. Comme tout. L'avant et dernière fois. Sur cette piste. Où il a vraiment trouvé l'ouverture. Trop tard du moment. Et même bloqué. A un moment donné. Il terminait 4ème. Avec d'évidentes ressources. Et la dernière fois. Quand dans le prix de Guillaume Le Conquérant. Battu très nettement. Par Hidao Thillard. Et Izoar Vedake. Mais il terminait quand même. Très correctement. A la 5ème place. Il redescend de catégorie. C'est plus riche. Le mieux engagé ici. Et je trouve que ce cheval. Vraiment. N'est pas loin d'une victoire. Au moins dans un groupe 3. Je pense qu'il a largement. Les capacités. Je pense que la cote sera assez sympa. Et je serai quand même déçu. S'il n'y a pas pour la victoire. Donc le 116. Iron Mellois. En rayon 1. Course 1. Sur les forums de Paris-Vincennes. Voilà donc. Pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment. Bonne chance pour les paris. Merci à tous. Pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker. Et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par an. Si je vous en remercie. Cette nouvelle chaise. Ce retour de chaîne. On va dire. Cette nouvelle chaise. Mais non. C'est le retour de la chaîne. Flambeau 59. Donc je suis très content. De retrouver tout le monde. En tout cas. Et merci à tous. Pour tous vos messages. Que j'ai reçus. Depuis hier. Donc annonce. De mon retour. Et surtout. Du rétablissement. De ma chaîne. Flambeau 59. En tout cas. Ça me fait extra plaisir. J'ai hâte. De pouvoir. Repoursuivre. Cette aventure. Donc sur cette chaîne. Que j'aime tant. Et donc. Je vous retrouve. Et bien. Vendredi. Pour l'étude du KT. De samedi. Donc ça sera du côté. D'Anguien. Je vous souhaite. Une excellente fin de semaine. Profitez bien. Peut-être. De ce long week-end. Férié. Et surtout. Comme d'habitude. Prenez. Bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada